Je ne sais pas si vous vous souvenez de moi, mais j'étais l'amande Angélique il y a plus. Après tant que je me passais avec elle, je pensais qu'elle allait acheter son mari. Mais non, d'ailleurs c'est un nippon de celui-là. Elle préfère rester avec lui au lieu de s'enfuir avec moi. Bon, ça c'est pas d'actualité. J'ai rencontré une fille, si belle, si douce, si attentionnée, lucide. Quel compris ? C'est la sœur d'Angélique. C'est bon, ne me regardez pas comme ça. Malheureusement, Gorgibus a pris des liens d'amitié avec Ville Reca. Vous savez, Ville Requin, ce gros pauvre qui se mêle de tout et de n'importe quoi. Et il décide de se marier. Ville Requin va se marier avec Malus. Malusel ! Malusel ! Je ne le laisserai pas faire. Allô ? Allô, c'est Mille. Eh bien, quel conseil me donneras-tu cette... Vraiment, il y a déjà des nouvelles. Mon oncle veut résolument que ma cousine épouse Ville Requin. Les affaires sont tellement avancées que j'ai cru qu'il s'était marié ce matin. Mais comme vous êtes amoureux et que ma cousine m'a confié le secret de la montrée de porte, nous nous sommes avisés d'une superbe invention pour différer le mariage. C'est que ma cousine, dès lors que je vous parle, contrefait la malade. Et le vieillard qui s'est crédule m'envoie acquérir un médecin. Mais le moyen de trouver un médecin, si toi, mon amant, à ma poste, j'en connais pas un ! J'ai une idée ! Si vous faisiez habiller votre valet en médecin, il n'y a pas de plus contre le bonhomme. Mon valet. En médecin. Mais ça, au bouffant, il va encore vous faire de la merde ! Bon, c'est ma seule chance de la conquérir. Bon, je vais le chercher. Sgar Narelle ! Sgar Narelle ! Sgar Narelle ! Sgar Narelle en médecin ! J'aimerais bien voir ça. Mais bon, il va encore réussir à mettre sa merde dedans. À chaque fois qu'on fait un truc avec lui, ça finit toujours mal. Mais bon, c'est ma seule chance d'épouser Lucille. Faut que je l'utilise. Sgar Narelle ! 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 Moi, ce que je sais faire, monsieur, emploie les moins que dans vos affaires les plus conséquentes ! Par exemple, aller acheter du beurre ou regarder y'a que la télévision ! Mais non, c'est pas ça ! Faut juste que tu te déguises en médecin ! Moi, en médecin ? Sérieusement ! Mais je suis assez votre serviteur pour ne pas faire le médecin ! Et en plus, je suis médecin ! Par qui êtes-vous m'y prendre ? Euh... Où est... Mon dieu, vous vous montez de moi ! Si tu fais ça, je te passerai... 5 euros... Ah, pour 5 euros, je ne dis pas que je sois médecin ! Mais quand je ferai médecin ? Où irais-je ? Chez le bonhomme gorgibus ? Voir sa fille qui est malade. Mais comme t'es en bouffon... Ah non, monsieur ! Je ferai mourir... N'importe quelle personne... Comme un médecin ! Mais... Savez-vous ? Un dicton populaire dit... Après la mort, vient le médecin ! Mais quand je serai médecin, on dira... Après le médecin, gare à la mort ! Mais il n'y a rien de si facile ! Gorgibus est un homme mal élevé, grossier, qui n'en fait qu'à sa tête ! T'as-tu vu si t'as parlé ça non ? Ah, il va falloir parler de médecine alors ! Exactement ! Mais euh... Il va falloir m'instruire et m'acheter des habits ! Gros René ! Gros René ! Gros René ! Allez vite m'en chercher un médecin pour ma fille qui est bien malade ! Et dépêchez-vous ! Que diable aussi ! Pourquoi vouloir donner votre fille à un lourd dos ? Ne croyez-vous pas que ça soit le désir qu'elle rêve d'avoir un beau jeune homme qui est à travail ? Ne vois-tu pas que cette maladie retarde dans une noce ? Je m'en vais chercher un médecin pour moi aussi bien que pour votre fille, monsieur Gorgibus ! Je suis désespérée ! Je suis venue vous trouver mon oncle pour vous annoncer une merveilleuse nouvelle ! Je vous amène ici le plus habile des médecins ! Un homme qui vient des pays étrangers et qui connaît les plus beaux secrets ! Il sera sûrement apte à guérir ma cousine ! On me l'a aussi de bonheur ! Et j'aimerais être malade en tour pour qu'il me guérisse ! Bon ben j'y vais ! Très humble serviteur à monsieur le docteur ! Je vous envoie quérir pour voir ma fille qui est bien malade ! Je m'édoute mon espérance en vous ! Hippocrate dit ! Quand une personne ne se porte pas bien, c'est quand elle est malade ! Vous avez raison de mettre votre espérance en moi ! Car je suis le plus fort et le plus habile des médecins ! De la faculté minérale, sensitive et végétale ! J'en suis fort ravie ! Mais ne prenez pas pour un médecin du commun, de l'ordinaire ! Les autres médecins ne sont que, à mon égard, des avortants de médecine ! J'ai des talents, des secrets ! Salamec ! Salamec ! Voyons voir ce qu'on a là ! Ce n'est pas lui qui est malade ! C'est sa fille ! Mais voyez-vous, le sang du père et de la fille ne sont qu'une seule et même chose ! Alors si j'examine le père, je peux savoir quelle est la maladie de la fille ! Y aurait-il un moyen d'avoir de l'urine ? Sabine, allez vite chercher de l'urine de ma fille ! Docteur, j'ai grand peur qu'elle meure ! Ah, qu'elle s'en garde bien ! Et ne faut pas qu'elle s'amuse à mourir sans l'ordonnance du médecin ! Voilà tout ce qu'on peut avoir ! Elle ne veut pas pisser davantage ! Hmmm... Voilà tout une urine qui marque une grande chaleur, une inflammation, les intestins ! Mais pourtant, elle n'est pas mauvaise ! Et quoi ? Vous l'avez avalée ? Bah oui ! Pour qui me prenez-vous ? Les médecins de l'ordinaire, eux, ne font que l'avoir ! Mais moi, je l'avale car grâce au goût, je peux deviner la cause et la suite de la maladie ! Mais il n'y avait pas assez d'échantillons pour établir un bon jugement ! Qu'on la fasse encore pisser ! J'ai déjà eu beaucoup de mal à la faire pisser ! Qu'on la fasse pisser copieusement ! Co-pi-eu-se-ment ! Si toutes les malades pissaient comme ça, je vais être médecin toute ma vie ! C'est tout ce qu'on peut avoir ! Eh bien, monsieur Gargibus, votre fille est une pauvre pisseuse ! Elle ne pisse que des gouttes ! Faites-moi penser à lui donner une potion pissative ! Y aurait-il un moyen de voir la malade ? Elle est levée ! J'ai fait exprès de me porter malade pour pouvoir voir en douce mon beau Valère ! D'après ma cousine, c'est son valet qui va faire le médecin pour que je puisse te rejoindre ! J'ai quand même assez peur ! La dernière fois que Sganarelle a voulu aider, ça a plutôt mal tourné ! Mais bon, c'est la seule solution qu'on a ! Donc, allons jouer la malade gentiment ! C'est donc vous la malade ? Oui, monsieur ! Tant pis, c'est une marque qui ne vous va pas bien ! Ressentez-vous une douleur à la tête sous vos reins ? Oui, monsieur ! Fort bien ! Il y a un homme qui a écrit les chapitres du monde animal ! Il dit sans beau mot que le contraire est la force et que la force est le contraire ! Que la melocolie est l'ennemi de la joie et que la sainteté est l'ennemi de la maladie ! C'est pour ça, donc, que je peux déduire que vous êtes fort malade ! Il faut que je vous écrive une ordonnance ! Vite ! Une table ! Du papier ! De l'encre ! Euh... Y a-t-il quelqu'un qui sache écrire ? Pourquoi ? Vous ne le savez point ? Si, 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 si ! Je le sais, je le sais ! Mais c'est que, comme je sais beaucoup de choses, j'en oublie la moitié ! Bon, votre fille doit prendre l'air ! Allez à la campagne ! Nous avons un fort beau jardin et des chambres qui y répondent ! Si cela lui convient, nous lui ferons loger ! Bien ! Allons visiter les lieux ! J'ai ouï dire que la fille de M. Gorgibus était malade ! Il faut pourtant que je m'enferme de sa santé ! Et que je lui offre tous mes services comme amie de toute sa famille ! Hola, hola ! M. Gorgibus y est-il ? Vous restrez-en, mon beau madame... Etc, etc... Ayant appris la maladie de mademoiselle votre fille, j'ai cité ! Je suis venue témoigner la part que je prends et vous faire offre de tout ce qui dépend de moi ! J'ai été là deux ans avec le plus savant de tous les hommes ! Y aurait-il pas moyen de s'entretenir un moment ? Vous l'aime de mes amis qui souhaitent vous parler et vous entretenir ! Monsieur, je n'ai pas de loisirs ! J'ai des malades, moi ! Non ! D'après ce que m'a dit M. Gorgibus de votre mérite et de votre savoir, j'ai eu la plus grande passion du monde d'avoir l'honneur et de votre connaissance ! Et j'ai pris la liberté de vous saluer à ce dessein ! Il faut avouer que tous ceux qui excellent en quelques sciences sont dignes des grandes louanges ! Et surtout ceux qui font profession de la médecine ! C'est fort à propos qu'Hippocrate recommandait trois choses fort soigneuses ! Imuja, Magistra et Moustra ! Rosa, Rosae, Rosa, Razzaru ! Vous n'êtes pas de ces docteurs qui appliquaient la médecine rationnelle ou dogmatique ! Et je crois que vous l'exercez tous les jours avec beaucoup de succès ! Magistra et Moustra ! Les premiers hommes qui furent parution dans la médecine furent tellement exigés qu'on les compta parmi les yeux ! Mais malheureusement, je crois que vos heures sont précieuses ! Mes idées se fit un honneur d'avoir fait votre connaissance ! J'explique ! Que pensez-vous de cette femme-là ? Elle sait quelques petites choses ! Désolée, je dois prendre congé de vous ! Que faites-vous ? Je sais ce que je vous dois ! Bon... Monsieur votre saluteur ! Je suis fini ! Je ne sais pas ce qu'aurait fait ce qu'un d'arrêt ! Je n'ai pas eu de ces nouvelles depuis ! Où est-ce que je pourrais les rencontrer ? J'ai... 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 J'ai mort ! Et bien ! Le voici ! Et bien ce gars-maëlle, qu'as-tu fait pendant que tu t'es... Qu'est-ce que t'étais pas avec moi ? Merveille sur merveille. J'ai tellement bien joué mon rôle, que Gorgibus m'a pris pour un habile médecin. Et même, je me suis introduit chez lui, et je lui ai conseillé de faire sortir sa fille. Maintenant, elle est dans une maison au bout de son jardin. Yes ! Yes ! Yes ! Elle est tellement éloignée qu'on peut y aller sans problème. Faut avouer que ce monsieur Gorgibus, c'est vraiment un boloss. ... Excusez-moi monsieur. Bonjour monsieur. Et connaissez-vous un de la vie de médecin qui vient de sa salée de la région ? Oui je le connais, il vient de sortir de chez moi. C'est mon frère en fait, nous sommes jumeaux. Et nous nous sommes exposés il y a pas longtemps. Ne vous inquiétez pas, je vais faire en sorte toute. La paix revient d'entre vous deux. Merci beaucoup. Je n'aurais jamais cru que ce gars-Marie, elle aurait réussi. Moi non plus. Bonjour garçon, que j'ai deux joueurs, que j'ai deux bonheurs ! Non, aisément ! Sans mon invention, le plan serait tombé à l'eau. Bon, j'y retourne, yes ! Je vais vous chercher partout pour vous dire que j'ai croisé votre frère. Voulez-vous bien me pardonner ? C'est un amurteur celui-là ! S'il vous plaît ! Non ! Si ! Hors de question ! Si ! Non ! Si ! Non ! Si ! Bon d'accord, vous énervez ! Je viens devant vous trop près ! Il vous pardonne ! Suivez-moi chez moi ! Non, non, non ! J'ai peur de lui, j'ai peur qu'il me frappe ! Venez ou je vous enfermerai ! Je m'en vais maintenant chercher votre frère ! Et ne vous inquiétez pas puisque je ne vous dis qu'il n'est plus en colère contre vous ! Ma foi, me voilà attrapée ! Je... Je veux me prendre cent mille coups de bâton ! Je suis mort ! Je vais me faire pendre ! Oh, que faire ! J'ai réussi à les dépier une fois ! Peut-être une de notre fois, je devrais y arriver ! Allez, réfléchis, réfléchis, réfléchis ! Peut-être si euh... Non, euh... Je suis le roi des malins, je peux y arriver ! Réfléchis, 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 allez ! Ah, ma foi, voilà qui est drôle ! Comme diable, on saute par les fenêtres ! Ah, 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 ah ! Je le tiens sous mon bras ! Le voilà, le coquin qui faisait le médecin ! Ce pendant qu'il vous trompe et qu'il joue la farce chez vous, Valère et votre fille sont ensemble ! Que je suis malheureux ! Mais tu seras pendu, fourbe, coquin ! Merci, relève-toi ! Je vous pardonne ! Et allons tous faire la fête ! Ha, ah ! Ha, ah ! Ha, ah ! Ha, ha ! Maybe this time I'll choose What about a hit, what about a hit of your love Start to shake, start to shake with your hand Will it ever click, will it ever click Are you a freak, you turn and face me Maybe this time I'll choose What about a hit of your love Start to shake with your hand Start to shake with your hand I'll choose Will it ever click, will it ever click Or click the like button If it will ever click Then I'll choose A hit of your hand That hit big Will it ever click Sous-titrage ST' 501